bonjour à tous c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super donc on se retrouve aujourd'hui pour c'est déjà le troisième je pense épisode de stuff minator bon ça va pas vraiment être un épisode apparemment à proprement parti puisque on va plutôt parler de mes stuff à moi de mes futurs stuff on va dire donc j'ai fait un nouveau un deuxième un deuxième roublard comme vous pouvez voir j'ai fait des stats j'ai mis j'en ai mis un agilité un chance et un intelligence donc on va essayer de faire des stuff pour aux alentours entre le niveau 190 à 199 donc 190-199 pour moi et pour les belges donc on va commencer je pense que à ce niveau là la meilleure panneau je pense c'est la panneau alistair on va aller dans les niveaux 151 à 200 donc je rappelle on est sur le site d'offuse book pour ceux qui connaissent pas qui est franchement le meilleur site au monde pour tester des des stuff légers qu'on va faire et tout ça franchement moi j'achète plus rien sans tester ça par avant donc voilà il ya un petit problème je vais remettre sur le roublard voilà parce que j'ai pas actualisé la la page juste avant alors la panneau alistair donc on va plutôt faire trois stuff de roublard vraiment mon élément parce que je serai peut-être un autre épisode avec les billets éléments et les tri éléments parce que voilà je plus je suis plus je suis plus à l'aise avec les les mono éléments on va dire en tant que roublard donc là on a déjà j'ai mis 400 en agilité elle reste en vitalité un pour les stats pour ceux qui veulent savoir donc là avec juste la panneau alistair n'est déjà pas loin des 700 d'agilité donc on va continuer niveau ceinture alors on va voir ce qui nous offre pour moi là la meilleure ceinture niveau rc la ceinture à ce boulard mais je vais regarder s'il ya rien d'autre alors la ceinture d'un tort non c'est ou ceinture l'étaline 9 cc ça peut être pas mal si on essaie de petits deux petits comment un stuff avec beaucoup de cc la ceinture glours qui est vraiment super avec ses quatre cc et ses deux po donc je verrai bien dans un premier temps je vais mettre la ceinture race boulard mais s'il nous manque de la po et ben je reviendrai pour remettre la ceinture groupe glours céleste pardon qui est vraiment énorme voilà alors niveau deuxième anneau j'avais pensé attendez que je regarde peut-être un gel anneau pa pm parce que on va essayer de faire un stuff minimum d'ipa donc ouais au moins le dpa et un sourdeux au 50 pour pour essayer d'être un sourdeux avec le corps à corps que j'ai choisi qui est le bâton brel que vous connaissez sûrement qu'est mon avis a des des meilleurs bâtons des meilleurs bâtons r et même fm sous d'autres sous 12 éléments et c'est juste énorme ce bâton voilà la mui étendard qui est pas mal du tout 50 agi 4 cc 1 po 1 pa mais sinon il ya la cra la mention qui est bien aussi mais qui donne un peu moins de stats je regarde juste la vitalité 350 150 c'est la même chose j'hésite d'habitude je mets la cra la mention mais c'est vrai que si j'ai pas d'autres items de la panneau ventouse ça sert un petit peu à rien voilà on va parler on va partir sur la mui étendard de compte déjà 4 2p eau on va mettre le cac directement le bâton brel qui est dans tout en dessous il est là le bâton brel qui est qui ne coûte que 4p a beau on va le fm r voilà si j'ai un peu et c'est pas possible dans ma tête j'avais j'avais dans la tête que le bâton brel il coûtait que 5 pa non en fait c'est le bâton bras jeu qui coûte 5 pa voilà ça c'est fait il nous reste une cape une dd l'anneau je sais pas encore je pense que le jade opm c'est le mieux limite si niveau pa on verra bien avec la cap ce qu'on va mettre mais il ya peut-être moyen de de mettre plutôt un amg rox mais on va voir par rapport à la la vitalité par rapport à tout ça ce qu'on va avoir un niveau au cap la ogi vol elle est pas mal 60 d'agis 3 cc 1 po regarde la cap sacs y est qui est juste énorme si on la main on attend les 11 pa oui on attend les 11 pa et les 12 pa avec un ocre donc je pense que ça va être vite fait on va mettre l'app cap ça voilà ce pa niveau attendez on a c'est de peau on a ça donc ce que je vais faire je vais remplacer la race boulère par la ceinture que l'ours comme ça on attendra les six p o fallait les 5 p o plus la dd qu'on va mettre on attendra les six p o donc voilà comme dragodin on va mettre une prune émeraude qui rajoute 1 pm 1 p o et 200 de vitalité voilà à maintenant donc il ya un souci en fait je vais fier et attendez je réfléchissais pas un autre anneau qui rajoute un pa non pas que je pense à moins d'un exo mais non on va plutôt partir sur le crâle anneau voilà on va un petit peu changer on va passer du crâle anneau on va virer l'amulette étendard on va mettre la crâle à mention voilà donc on a deux p o en trop donc ça on la vire allez ça m'énerve ça voilà bouge on va remettre la race boulère qui est ici je suis allé trop bas ça me semble pas mal sans trophée sans dofus sans rien d'ip à 5 pm donc avec imaginons on va vraiment faire des stuff de barbare on va faire un exo pa sur le crâle anneau on va mettre un ocre on va se faire plaisant un ocre un tutu attendez on commence que le cao hot le tutu ma plus 20 carrément des défauts un ocre qui est ici un peu plus bas voilà dans les trophées on va mettre le trophée acrobat majeur il rajoute 60 d'agilité le ravageur air majeur qui rajoute 12 dommages air voilà et on va terminer par un ralentisseur pour les bombes qui enlèvent des peines les tournes à bombes un ralentisseur plus 16 retraites pm voilà ce qui nous fait un stuff pas mal du tout donc on se retrouve avec avec 400 enfin presque 500 de sagesse 925 d'agilité 51 cc donc on a un sourd 2 au 5 au 50 et je pense au 60 mais je crois pas que ça existe des sorts avec 62 cc on a 105 dommages air on est 12 pa 5 pm 3788 de vitalité énorme comme stuff voilà donc avec le brel on tape jusqu'à 860 en cc donc avec nos 12 pa ça fait 3 coups de brel donc en cc on peut aller de minimum 2100 à maximum 2600 presque donc ça c'est énorme comme sort en même temps c'est les jets parfaits de chaque équipement vous allez me dire mais bon ça explique pas même si c'est un peu moins quand même tapez plus de 2000 au corps à corps c'est assez monstrueux la dac boomerang les jets sont monstrueux 350 en cc on atteint les presque 500 la tornabombe est un peu plus haut voilà tornabombe 265 c'est la tape c'est très bien mon avis dès qu'on la met le premier mur de bon on doit atteindre les 300 dommages je pense si je fais un petit calcul puisqu'il y aura le combo de plus de 20% donc à peu près ça les spingols 350 en coup normal et presque 400 en cc pas négligeable du tout surtout qu'avec les 6 de po qu'on a on a jusqu'à 14 de po en diagonale donc ça fait presque presque toute la map même toute la map je pense il n'y a rien de rien de plus grand le marteau de moon qui peut toujours être pas mal qui 1 sur 2 en cc tape du 629 et vire un po pendant 6 tours je ne sais pas ce que c'était je viens d'avoir un de ces blancs pendant quelques secondes je sais pas du tout c'était quoi cette petite ce petit jingle désolé donc on va passer à comment au deuxième stuff qui est l'élément chance alors là oui là je connais le stuff par coeur on va se faire un stuff 12p à 5 pm 1 sur 2 aux dagaçantes on va mettre la cap ça et tout ça sans exo donc pour ceux qui recherchent un stuff pour n'importe quelle classe c'est assez énorme comme truc la ceinture c'est la panneau d'anator on va prendre la ceinture qui est là on va mettre toute la panneau directement voilà qui est fait euh alors le premier c'est attendez laissez moi réfléchir euh attendez faut que je regarde les bottes c'est les bottes XA voilà un gelano PAPM voilà donc encore une fois le problème de la cape XA euh c'est que ben on n'a pas le droit de mettre de enfin d'atteindre les 12p à 6pm donc le maximum parce que tout simplement les conditions ben c'est qu'on peut pas dépasser les 5pm donc si on la met bon on peut pas euh on peut rien faire d'autre comme deuxième anneau je pense pour un roublard le mieux c'est vraiment d'essayer d'avoir un maximum de PO mais d'un autre côté vous allez me dire c'est un roublard haut donc euh il a besoin de pas du tout de PO puisqu'il a aucun sort qui tape à plus de 3 cases il y a seulement le tromblon donc je pense que soit l'alliance glourson soit le attendez l'anneau l'amour il est un peu plus bas euh il est l'année 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 180 voilà il est là sont bien mais je pense que l'alliance glourson euh quand même mieux parce que vous allez me dire l'APO ok il a pas besoin de processeur mais pour genre l'aimantation et tout ça ben l'APO ça peut toujours servir parce qu'on a quand même nos bombes donc voilà alors au corps à corps les fameuses d'agaçantes qui en CC sont juste monstrueuses les d'agaçantes les voilà donc plus 12 en CC euh le G par contre il y a un petit souci c'est qu'elle retire 3 euh de 3 à 4 de retrait de PA donc ça c'est un peu dommage en même temps euh on peut pas avoir de de comment de stuff de barbare sans pour faire des sans faire comment sans faire des compromis l'ADD la légendaire prune émeraude voilà qu'on se retrouve avec 4 de PO 12 PA 5 PM donc voilà on se retrouve j'ai pas trop compris j'ai appuyé sur une mauvaise touche de mon clavier à mon avis il y a le logiciel Camtasia qui s'est arrêté euh donc j'ai parlé pendant 10 secondes dans le vide donc je disais juste que j'ai fait le FM des dagaçantes donc en plus il va avoir un vol de vie de 4 à 6 PDV et 1 on peut retirer 1 PA la cible donc imaginez avec les 12 PA donc euh si on sort les 4 CC d'affilée ça peut être assez mortel euh on va mettre un tutu même si y'a pas besoin du tutu pour être euh 1 sur 2 euh avec les dags euh comme dofus le kawatt qui est juste obligatoire j'ai envie de dire alors on va mettre un trophée joueur majeur voilà 62 chances euh on va mettre un dofus pour autant qu'on y est un ravageur eau majeur qui est ici et pour finir un je sais plus comment ça s'appelle qui rajoute des retraites de PA voilà un ass non ça c'est esquive euh retraite PA engourdisseur majeur voilà histoire de pouvoir être sûr de retirer des PA avec les dégâts les dégâts et les bombes c'est vraiment le roublard euh c'est vraiment la classe euh de de fou parce que vraiment niveau PA ça peut enfin c'est c'est juste mon truc le nombre de PA qu'on peut retirer euh par tour c'est limite presque autant qu'un Xcelor si c'est bien joué donc euh c'est vraiment redoutable donc euh on se retrouve avec 12 PA à 5 PM 4 de PO euh 330 de prospection 43 coups critiques euh 470 de sagesse et 950 de chance euh tout ça toujours oh là pardon j'ai eu un petit ok euh euh avec 400 en chance dans les stats et le reste en vitalité euh euh on va faire un petit tour au niveau du CAC alors voilà pour 3 PA en CC ça peut taper jusqu'à 750 les dégâts à 100 donc euh je vous laisse faire le calcul ça nous fait exactement euh euh le G maximal en 3 coups en CC ça peut monter jusqu'à du 3000 et jusqu'à du 6 euh presque du 700 de soins donc c'est juste monstrueux euh euh comme euh comme CAC en plus de ça vous pouvez retirer encore un PA c'est ça qu'il faut se dire que c'est assez euh assez énorme on va faire un petit tour vers les sorts alors le premier sort reski qui tape en zone et qui retire encore un PA qui tape euh euh de 372 à 400 en coup normal et qui monte jusqu'à 460 euh euh en coup critique euh tout ça en rond en fait euh c'est euh c'est comment c'est comme une dissolution mais euh avec une case en plus ça un rond de 2 de 2k si si vous voyez ce que je veux dire euh le deuxième sort ah non la tornabom non elle est où la bombe à eau juste en dessous euh la bombe à eau 273 donc c'est que c'est comme dans les c'est plus ou moins comme le comme la tornabombe ça fait plus ou moins du 300 au à l'ouverture du 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 comment du mur de bombe euh sans boost hein donc euh vous ouvrez les deux enfin vous faites le mur de bombe un tour après l'autre euh on est pas 1 sur 2 à tromblon mais on tape quand même du 460 en coup normal et on peut monter jusqu'à 500 euh encore une fois en zone euh euh pour euh le tromblon donc c'est c'est juste énorme comme truc et en cc on peut retirer jusqu'à on peut mettre jusqu'à 30% d'érosion donc c'est assez monstrueux donc voilà euh euh on va passer à notre troisième stuff de la soirée le stuff 3 voilà on va passer à mon préféré c'est le roublard feu on va essayer aussi d'atteindre les 12 pa euh on va faire une panneau un petit peu plus comment dire euh bourrine que les autres parce que la classe feu enfin l'élément feu pour les roublards c'est la l'élément qui est censé le taper le plus fort panoplie d'automail voilà on l'équipe euh donc on va essayer d'atteindre les 12 pa pour pouvoir faire les 3 coups à l'épée d'automail qui est une épée juste monstrueuse euh à mon avis c'est quand même des gros gros dommages pour 4 pa je trouve alors on va commencer directement la cape ça encore une fois qui est franchement une cape assez énorme je trouve elle a des bonnes stats et alors le pa c'est juste pas négligeable du tout quand même 200 de vitalité et quand même 30 dans les stats de chaque et des bonnes des bons dommages alors la ceinture j'étais en train de réfléchir euh quelle ceinture on aurait on peut mettre on va regarder on va descendre la ceinture anion mais pas mal du tout euh c'est vrai que la glure céleste elle est bien quand même les 2 po euh c'est pas négligeable la frimature elle est bien aussi mais il n'y a pas de cc euh là où j'y vole je vois pas l'intérêt parce qu'il n'y a pas d'intelligence donc ça se joue encore une fente la ceinture glure céleste et la la ceinture anion donc euh à vous de choisir moi perso je vais mettre la ceinture anion cette fois-ci pour les 6 2 cc euh regardez avec juste 5 it on monte déjà 25 2 cc et je crois que la l'épée d'automail c'est 1 sur 40 donc on va passer au deuxième anneau encore une fois j'ai l'anneau PAPM euh ça va être chaud quand même cette fois-ci pour le on va être obligé de mettre un ocre je pense pour euh pour atteindre les 12 PA ouais je pense ouais non je pense que c'est obligé parce que si on veut atteindre les 12 PA 5 PM voilà il faut trouver un deuxième anneau qui rajouterait de de 1 PA mais je pense pas qu'il y en a d'autres sans préroquis enfin si il y a le il y a comment il y a euh euh le l'emg rock pardon mais on peut pas dépasser le 11 PA donc ça sert à rien donc comme deuxième anneau on va mettre une bague l'oursone qui est ici euh le chapeau alors on peut mettre soit le chapeau lochon soit la coiffe glure céleste soit il me semble ouais le voilà le le masque glure céleste qui est pas mal aussi qui montre quand même à 400 de vitalité 50 de d'intel 3 cc 1 po je vais juste faire un petit tour sur les deux autres 4 cc 1 po et là on a 30 plus la puissance ça fait 45 euh je pense qu'on va passer on va on va plutôt mettre la masque glure céleste c'est quand même mieux donc voilà la dd on va pas pouvoir mettre de prune émeraude donc on va plutôt mettre une prune orchidée pour avoir encore 60 d'intelligence en plus ou bien une dd armure c'est comme vous voulez si vous voulez faire plutôt du pvp mettez une dd armure même si c'est pour faire du pvm la prune orchidée est très bien alors les dofus on va mettre un pourpre un docre et un tutu voilà et on va finir avec un kaot voilà on va mettre un savant un savant majeur pour rajouter 60 d'intelligence pour atteindre euh vous allez voir une stat magnifique voilà pile les 1000 en intelligence je trouve ça juste euh quand on est mon élément ben euh atteindre le 1000 euh 1000 caractéristiques dans le même élément c'est c'est une petite fierté j'ai envie de dire et on va mettre pour terminer un ravageur feu majeur voilà pour avoir les 12 dommages en feu sauver l'équipement voilà donc ce qui nous fait 110 de dommages en feu euh 12 p à 5 pm 4 de p 52 coups critiques 1000 d'intelligence et 436 de sagesse on va faire un petit tour au niveau du cac voilà c'est 1.45 le l'épée d'automail euh euh donc on est 1 sur 2 alors on tape entre euh en cc on peut taper jusqu'à 966 donc euh x3 comme on est 12 p à on peut monter jusqu'à 2898 donc 2900 si vous voulez euh c'est c'est monstrueux même en coup normal euh ça tape 680 et 800 donc pour 4 pa sur une cible je trouve ça pas mal du tout on va faire un petit tour au niveau des sorts alors extraction on est 1 sur 2 euh on tape entre 250 et 300 euh et on on récupère toujours la moitié donc parce que l'extraction ça vole surtout que si euh on n'a plus beaucoup de vie ben on place 2 bombes et puis après on peut faire 2 fois extraction dessus pour reprendre notre vie euh l'explot bombe ah par contre les dommages voilà oh non on dépasse les 300 donc à l'ouverture du mur de bombe on doit atteindre à un moment donné les 350 donc quand je dis ouverture du mur de bombe j'explique encore une fois sinon on va me poser la question dans les commentaires je suis sûr euh premier tour vous posez une bombe mais deuxième tour vous en posez une deuxième et vous placez enfin vous placez un mur de bombe euh pour les deux et logiquement une personne qui rentre directement dans ce premier mur de bombe devrait avoisiner les 350 de dommage et pulsar qui est là voilà de 700 à 750 et en en CC on monte jusqu'à 873 euh bon d'accord on perd 10 PM mais bon pour 4 PA c'est juste monstrue surtout qu'on peut le faire à tous les tours c'est assez énorme euh et alors le sort que moi personnellement j'utilisais le plus euh quand j'étais full feu c'était euh flamiche mais bon la cahote pour les soins peut être pas mal aussi et la flamiche qui est ici donc avec nos 4 de PA on arrive à 12 de PA et on tape en CC du 204 à la flamiche c'est pour 2 PA c'est juste monstrueux qu'on voit la portée du sort faut droit à moi j'ai jamais fait attention bon en CC on peut quand même taper 474 en zone de 2 cases donc euh ça peut être pas mal bon c'est vrai que c'est pas très utilisé même pas du tout utilisé comme sort mais ça peut être toujours pas mal j'ai envie de dire euh euh ah ouais ça tape quand même 31 en CC c'est pas mal du tout hein donc voilà c'était notre notre épisode de stuff minator on a fait 3 stuff euh de niveau 199 de roublard euh bon là le 199 pour le feu 198 pour le haut et 199 pour le air voilà euh en mono-éléments j'espère que vous avez aimé la vidéo si vous avez des conseils euh pour euh pour euh les stuffs ou peut-être euh un conseil on va dire peut-être ouais t'aurais peut-être du mettre cet anneau là euh euh dans le stuff euh ah mais là je suis en train de me rendre compte je peux virer la mention et mettre la mulette en dard parce qu'on avait un PO de trop puisque maintenant on peut plus dépasser les 6 de PO donc voilà c'est un peu mieux voilà 975 d'agilité euh euh donc voilà si vous avez des conseils euh pour euh pour changer ou pour améliorer les stuff et bah euh postez-les dans les commentaires c'est gratuit et ça ne coûte rien euh abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait si vous voulez suivre le reste de mes vidéos et euh mettez un petit pouce vert en dessous de la vidéo pour faire avancer la chaîne allez salut tout le monde merci 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 merci